... Voici l'esplanade du jardin botanique de Libreville en 2009. Ali Bongo Ndimba, alors candidat du PDG à l'élection présidentielle anticipée, à ses côtés son épouse tient un de ses grands meetings de campagne électorale. C'est ici qu'il va lancer à la face du Gabon et du monde et devant un public hystérique, son projet de société, l'avenir en confiance. Plus de deux ans après, même lieu du jardin botanique, à la rencontre des populations des arrondissements de Libreville dans le cadre de sa tournée républicaine dans l'Estuyère, même public fortement mobilisé, Ali Bongo Ndimba, aujourd'hui chef de l'État élu, est toujours à ses côtés son épouse et vivement ovationné. L'homme est reconnu pour son action et derrière lui, son épouse. Madame la Première Dame, vous voir ici, à côté de M. le Président de la République, chef de l'État, votre illustre époux, nous comble d'allégresse. Et nous vous disons un grand merci pour tout ce que vous faites pour le peuple gabonais, pour les hérités, pour les enfants, pour l'aveu et l'orphelin. Lui devient un grand homme, c'est pour une grande dame, c'est une constante que nous rappelle l'histoire. C'est une foule en liesse, bien mobilisée pour accueillir et écouter leurs chefs, la célébration même du résultat issu des urnes de leur travail de terrain, pour mieux faire comprendre les axes principaux du projet de société, l'avenir en confiance, mieux la reconnaissance des nombreux actes positifs et pratiques déjà posés depuis deux années seulement de magistrature suprême d'Ali Bongo Ndimba. Le soutien constant depuis que par votre volonté conjuguée, vous m'avez porté à la magistrature suprême. Vous avez eu raison de nous faire confiance et comme je vous l'ai déjà dit, je ne vous décevrai pas. Cette harmonie et cette paix, nous vous la devons. Et nous en avons besoin pour avancer. Et pour cela, merci encore. A plusieurs milliers de personnes, la mobilisation ici aura marqué. Le jardin botanique va rester à jamais et finalement, une des places fortes historiques de la vision de l'émergence sur laquelle le chef de l'État a engagé notre pays. C'est parti. – Sous-titrage FR 2021